Télérama a choisi cette semaine Marvin ou la belle éducation, un film d'Anne Fontaine. Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'est arrivé au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi ? Il y a eu de la baston ou quoi ? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon ? Je peux atteindre mon enfant. Le film est librement adapté du livre d'Edouard Louis, en finir avec Eddie Belgueul, l'histoire d'un jeune homosexuel rejeté par sa famille qui trouve le salut par l'écriture. Ici, le personnage principal rencontre un autre destin. Eddie Belgueul devient Marvin Bijoux, qui est incarné enfant par Jules Porrier, puis par Finnegan Oldfield. En gros, c'est un jeune qui subit beaucoup de choses dans sa jeunesse, dans son enfance, et qui va essayer de s'émanciper de tout ça et faire quelque chose de cette différence, et qui va devenir comédien et metteur en scène de sa propre vie. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que c'est pas seulement l'histoire d'un jeune homosexuel qui souffre, c'est aussi l'histoire d'un acteur. C'est pas juste quitter son milieu social dont on vient, parler de sa famille, de tout ce qu'on a vécu, qui va nous sauver, c'est qu'ensuite il y a encore de la route à faire. Et une fois qu'on a dénoncé tout ça, une fois qu'on a quelque part ce qui pourrait pour certaines personnes sembler cracher sur sa famille, alors que pour moi c'est une espèce de déclaration d'amour très mal faite, parce qu'on parle de gens qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment. Comment est-ce qu'après tout ça, on arrive à retourner voir ses parents, qui on est, quand on a changé de nom, de nom de famille, comment est-ce qu'on va les voir et qu'on arrive à parler avec eux. La peinture de la famille très populaire de Marvin, dans laquelle il se sent étranger, était un sujet très délicat à traiter. T'as passé le verre un monde toi ? Une vraie concesse, vous avez fait de lui, sérieux ? Au vrai de la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin ! Le moins vivant cramera pas une coup de descente pour ses conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi, avec ses manières de peiner ? Je crains toujours les caricatures, ça c'est sûr. Et là, j'avais un petit peu peur, effectivement, vu qu'on parlait d'un milieu hyper prolétaire, de la campagne, assez pauvre. J'avais peur que ce soit, généralement, j'avais peur que ce soit les bidochons. Il fallait pas que ce soit ça. J'étais content du résultat, parce que du coup, c'est pas caricatural. Le père, qui sur le papier, aurait pu être un gros beauf, enfin, ça veut rien dire un gros beauf, mais un gros bourrin, hyper touchant. Quand son fils a 14 ans et qu'il part pour le centre dramatique, il lui dit des choses horribles, mais en fait, c'est juste parce qu'il arrive pas à lui dire « je t'aime, fais attention à toi ». C'est juste qu'il sait pas quoi, il répète tout ce qu'il a toujours entendu. Et ça parle clairement de ça, comment on est éduqué à l'école, comment on est éduqué par ses parents, comment à un moment, il y a une espèce de retour de la situation, comment on peut aussi parfois éduquer un peu ses parents. Ça parle beaucoup de ça, en fait, le film. Marvin, viens que je te présente. Oui, tu me donneras l'adresse si tu... Je te dirai le nom, surtout parce que je l'ai trouvé, mais enfin, oui, c'est vrai. Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Et tu pars combien de temps ? Je pars une dizaine de jours. Au cours de son ascension sociale, le jeune Marvin Bijoux va notamment se lier d'amitié avec la grande Isabelle Huppert, qui joue son propre rôle. Une rencontre impressionnante aussi pour Finn et Ganolfield. Anne Fontaine, c'est quelqu'un qui change pas mal son scénario, qui change les scènes, qui change... Donc, j'ai su peut-être deux semaines avant de tourner la scène que j'avais une scène finale à faire avec Isabelle Huppert, et que c'était un peu l'enjeu du film. Donc, je n'étais pas super rassuré. On a commencé à faire des répétitions et tout. Et c'est vrai que je n'en menais pas forcément large. Mais vous savez, c'est... Enfin, moi, c'est là... Après, c'est sa réputation et tout qui font que tu es comme ça. En soi, physiquement, elle n'est pas extrêmement intimidante, mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Et après, je me suis un peu dit, bon, ça va. Le plus dur est passé. Mais en vrai, non. C'était intense comme tournage. C'était assez dur.